C'est un plaisir de vous retrouver sur Mehdi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La délinquance juvénile, les effets de groupe, la dépravation des mœurs sont un ensemble de fléaux qui minent de plus en plus les jeunes, parmi lesquels de nombreux élèves et étudiants qui sont obligés parfois d'abandonner les cours et se retrouver dans la rue. Toutes ces réalités sont dépeintes dans un roman intitulé « Hikma, la victime d'une tontine sexuelle ». On en parle dans cette émission. Nous recevons l'auteur Yacoub Issa. Bienvenue sur le plateau de Média. Merci. Alors avec vous, nous allons parler de votre ouvrage intitulé « Hikma, la victime d'une tontine sexuelle ». C'est ce qui présente la question de dépravation des mœurs, tout et tout. Nous posons la question de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de la dépravation des mœurs au sein de l'école. L'école qui est le temple du savoir, un lieu où on va pour apprendre. Déjà, c'est de vous remercier, c'est un immense honneur pour moi d'être ici. Donc il y a à la base plusieurs causes de cette dépravation au sein de l'école. Pour moi, je retiens que la dépravation des mœurs en milieu scolaire est du fait qu'aujourd'hui, les jeunes, sinon les élèves, sont de plus en plus abandonnés à eux-mêmes. Ils sont sans repère, ils sont livrés à la télévision, ils sont livrés à l'Internet. Et donc ils sont devenus finalement, lamentablement et malheureusement, les esclaves. Et ce sont ces médias-là qui font la promotion à grande pompe de toutes ces valeurs étrangers et étrangères qui nous vont à l'encontre de nos, qui sont l'antipode, je dirais, de nos valeurs traditionnelles, culturelles et même religieuses. Donc c'est tout ça qui est à la base. C'est tout ça qui embourbe la jeunesse, les élèves, dans cette histoire de sexualité précoce, sexualité débridée, le dévergondage, la déliquescence. J'en passe, en tout cas toutes les pratiques en morale. D'accord. Et là, au centre de cet ouvrage se trouve Ikma, qui est le personnage principal. Qui est Ikma ? Et quelle est sa particularité ? Que représente Ikma pour la jante féminine ? Ikma, c'est une élève. Elle est studieuse, respectueuse, dotée en tout cas de toutes les valeurs cardinales, toutes les bonnes valeurs. Elle représente en tout cas la persévérance, le courage, l'abnégation, le travail. Voilà. C'est une personne, je pourrais dire, qu'un calme ici, le fait que dans la vie, quelles que soient les difficultés, il ne faut jamais abandonner. Faire toujours contre mauvaise fortune, banqueur, et quelles que soient les détails de la vie, il faut toujours persévérer et que les études, une fois qu'on veut réussir dans les études, quels que soient les détails de la vie, je l'ai dit, il faut vraiment avoir son cœur. Et les personnes comme Ikma, on en trouve ? On en trouve. Et en plusieurs, vous voyez, quels que soient les détails de la vie, une fois que tu veux réussir à travers les études, tu pourras réussir. D'accord. Entrons dans l'ouvrage. À la page 26, vous écrivez « Oh Seigneur, pas ça ! Dites-moi que je rêve, s'il vous plaît, » murmura Jean. « Leurs amis s'adonnaient à la tontine sexuelle. » Alors simplement, c'est quoi la tontine sexuelle et quelles sont ses origines ? Malheureusement, la tontine sexuelle est une nouvelle forme de prostitution. C'est un phénomène peu connu du public, mais très répandu en milieu scolaire. C'est un virus, c'est un mal qui avance à grands pas dans plusieurs écoles de la sous-région, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans plusieurs pays de la sous-région. Et dont les principales victimes ici sont les jeunes. Les jeunes, vous voyez, bon, les origines de la tontine sexuelle répondent à cette question vraiment. C'est comme dire les origines de la prostitution. Vraiment, on ne sait pas. On est là, en Côte d'Ivoire, par exemple, on a connu ça en 2019-2020, à travers un scandale. Sauf que le mal reste profond. Profond. Alors, quelles sont donc les conséquences de cette pratique sur ICMA ? ICMA, qui, lui, est avec ses amis, découvre qu'il y a Kader qui est au centre de ce réseau, de ce scandale. Les conséquences, vous le savez, c'était vraiment douloureuse, fâcheuse et très lourde. Dans la mesure où ICMA a été victime d'un viol, et aussi, après, elle a été déscolarisée, et aussi, elle a été bannie. Elle a connu toutes sortes de souffrances, toutes sortes de, vraiment, mésaventures, de galères. Et, naturellement, Kader, qui était au centre de tout ça, s'est retrouvé aussi dans la rue. Et là, vous le décrivez à la paille 69, Kader dans le banditisme. Voilà, il partageait dans le banditisme, dans la bêtise, et qu'il a finalement conduit en prison. Vous voyez. Donc, ce sont ces conséquences-là pour dire que la tontine sexuelle n'est pas sans conséquence. À travers Kader, qui est-ce que vous voulez identifier, pointer du doigt, au sein de la jeunesse ? À travers Kader, c'est le mal qui mine la jeunesse que j'ai voulu ici présenter. C'est le mal. Quand on regarde la jeunesse aujourd'hui, on voit que cette jeunesse est beaucoup dominée, beaucoup ancrée à tout ce qui est amoral, tout ce qui est contre-nature, si je puis dire. Donc, à travers ce personnage-là, j'ai essayé de décrier ce mal-là, j'ai essayé de représenter ce mal, pour que chacun puisse en tout cas se voir dans ce personnage-là, et pourquoi pas essayer de mener une introspection, pour pouvoir vraiment changer, pour pouvoir vraiment être meilleur. Parce que c'est comme un miroir que j'envoie la jeunesse à tout le monde. Ici, quelle est la perception des parents et quel est le message que vous leur envoyez ? Parce que les parents envoient leurs enfants à l'école, et parfois, ils ne sont informés de rien. C'est seulement lorsque la jeune fille revient avec une grossesse qu'ils constatent cette réalité. Les hommes ne portent pas de grossesse, parfois, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Les parents, eux-mêmes, ils occupent une grande part de responsabilité dans tout ce qui arrive, comme des rapages des élèves à l'école. Dans la mesure où, bon, ce n'est pas un procès, mais c'est un constat, c'est un constat, dans la mesure où les parents, aujourd'hui, leur laxisme, qui a atteint en tout cas son paroxisme, aujourd'hui, a poussé la jeunesse dans la gueule du loup. Dans la gueule du loup, parce qu'ils ne communiquent pas avec les enfants, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et puis, ce qui est encore dangereux, c'est qu'ils ne cherchent pas des solutions, ils ne cherchent pas à changer la donne. Parce que, quand tu emmènes ton enfant à l'école, ce n'est pas normal de laisser un enfant à l'école sans toutefois être en contact avec l'école. L'école, c'est vrai, c'est un lieu, mais si ton enfant y est, c'est parce que tu as vu quelque chose d'important qui t'intéresse. Mais ce n'est pas l'enfant qui vient à la maison, qui va te faire le rapport de ceux avec qui tu as mené l'enfant. C'est avec eux que tu dois rester en contact permanent, de façon permanente. Ce qui n'est pas le cas. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas le procès des parents, mais pointons également du doigt les jeunes qui sont au centre de tout ce que vous avez appelé la bêtise. Ces jeunes-là peuvent être responsables d'eux-mêmes. Il y a des modèles, il y a des exemples. Pourquoi prendre le mauvais chemin et non pas le bon pour inspirer toute cette jeunesse en proie à des repères ? Souvent, moi, je me pose cette question, mais je finis par comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse même va à l'école sans toutefois croire en l'école. Parce que, vous savez, ils sont aujourd'hui, ils sont influenciés, ou bien ils ont des modèles qui n'ont pas forcément réussi à l'école. Et ces modèles-là, la plupart du temps, font montre de leur luxe, de leur aisance, sans qu'on ne sache réellement ce qu'ils font dans la vie. Donc, cela pousse un peu la jeunesse à la cupidité, l'envie de tout réussir à tout prix, comme ceux-là. Donc, ça fait que souvent, la jeunesse aussi dérape à quelque sorte. Est-ce que c'est une fatalité ou c'est des choses auxquelles on peut remédier ? Bien sûr qu'on peut y remédier. Et comment ? À travers la sensibilisation. Je pense que c'est chacun qui doit mettre la main à la pâte, que ce soit les médias, que ce soit l'État, les parents, les responsables d'établissement. Donc, c'est tout ça, je pense qu'à travers ces sensibilisations-là, ça peut apporter des fruits. Et puis, il faut en parler. Parce que, je le dis, ce mal-là continue de sévir dans les écoles parce qu'on n'en parle pas. D'accord. Et là, c'est une dénonciation également du viol. Tout le temps. Parce qu'on a été victime. C'est ça, tout le temps. Malheureusement. Aujourd'hui, on est dans un monde où les pulsions prennent un peu le dessus. On n'arrive pas à se contrôler. Donc, on donne libre coup, on veut forcément donner libre coup à tout, satisfaire nos plaisirs, en donnant libre coup à, comment dirais-je, à nos sensations, à nos pulsions. Donc, c'est ça qui crée les viols. Donc, c'est de faire beaucoup attention et dire que c'est vraiment dangereux, non seulement pour l'auteur, mais aussi pour la victime. Chacun paye les conséquences. C'est une histoire purement imaginaire, sauf qu'elle tire ses sources dans des faits vécus. Oui, oui, c'est une fiction, bien sûr. Seulement que tout cela vient de la réalité. De la réalité, du vécu quotidien. Du vécu quotidien. Histoire d'interpeller, de sensibiliser la jeunesse, les parents et puis les autorités compétentes. Nous sommes à la fin de cette émission. Yacoub Issa, vous êtes écrivain. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci donc pour la présentation de cet ouvrage. Hikma, la victime d'une tontine sexuelle. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médie 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada